Musique 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 Prenons notre Bible et ouvrons le livre de 2 Timothée 1, 6 à 7 2 Timothée 6 à 1 à 7 2 Timothée 6 2 Timothée 1 verset 6 à 7 1 le verset 6 à 7 2 Timothée 1 le verset 6 Pourquoi j'étais hos à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné mais un esprit de force d'amour et de saillesse Gloire au Seigneur Jésus Quand nous lisons ce passage il est écrit Je t'exhote à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains En réalité le don de Dieu dont on parle ici ce n'est pas directement le don que nous manifestons c'est-à-dire le don que nous manifestons dans notre oeuvre dans notre service dans le sacer avec le Seigneur mais il s'agit d'abord de la flamme parce que le don ne peut pas travailler ne peut pas être animé le don ne peut pas être utilisé sans la flamme puisque c'est la flamme qui donne valeur qui donne activation qui donne puissance au don Donc quand nous voyons qu'il est écrit de ranimer le don que nous avons reçu par l'imposition des mains il s'agit bien sûr de la flamme c'est-à-dire du feu Alléluia Et quand on parle d'imposition des mains tous nous n'avons pas reçu l'imposition des mains Tous n'ont pas reçu la flamme par l'imposition des mains Le Saint-Esprit a pris plusieurs manières de remplir c'est-à-dire d'équiper chacun d'autres ont reçu par les prières de foi d'autres l'ont reçu par l'imposition des mains d'autres l'ont reçu de plusieurs manières Alléluia Mais ce sur quoi nous voulons parler ce soir c'est l'activation c'est-à-dire ou bien la réactivation du feu de l'esprit c'est-à-dire la réactivation du feu de l'esprit où le Saint-Esprit des autres a réanimé la flamme qui est en toi le Saint-Esprit des autres a réanimé la flamme qui est en toi ou la réactivation du feu de l'esprit gloire au Seigneur Jésus nous tous qui croyons en Jésus Christ avons la grâce d'avoir en nous le Saint-Esprit et ça c'est l'étape primordiale vous pouvez vous asseoir c'est l'étape primordiale l'étape très très importante qui est qu'il fait de nous enfants de Dieu c'est l'esprit de Dieu que nous avons tous reçu et cet esprit en réalité joue un rôle cet esprit que nous recevons c'est lui qui nous permet de c'est-à-dire d'oeuvrer à la dimension et à la volonté de Dieu et pourquoi l'Écriture dit de réanimer le don dans ce contexte nous voyons que l'Écriture parle à Timothée c'est-à-dire l'apôtre Paul parlait à Timothée de réanimer le don c'est-à-dire la flamme du don qui est en lui pour pouvoir exercer une oeuvre afin c'est-à-dire d'accomplir des résultats positifs pour l'avancement du royaume de Dieu mais ici par révélation c'est-à-dire en notre communion avec le Saint-Esprit ce verset ou mais ce passage qu'interpelle nous interpelle tous à réanimer la flamme du Saint-Esprit qui est en nous c'est-à-dire celui qu'on interpelle de réanimer la flamme du Saint-Esprit qui est en lui c'est quelqu'un qui avait déjà reçu cette flamme c'est-à-dire lui-même d'abord son esprit est une flamme mon esprit est un feu mon esprit est une lampe et nous sommes tous des lampes de Dieu purifiées des lampes de Dieu à l'image de Dieu donc celui à qui l'on dit de réactiver de réactiver plutôt sa flamme ou de réanimer le feu qui est en lui c'est quelqu'un qui avait le feu c'est quelqu'un qui a reçu la flamme c'est quelqu'un qui travaillait puissamment par ce feu pour que les dons qui sont en lui puissent vraiment se mouvoir puissent exercer leur rôle pour l'aboutissement d'un résultat mais celui-là après un moment qu'il avait reçu ce feu cette flamme dans son parcours dans des étapes données a perdu la flamme a perdu ce feu a perdu c'est-à-dire la puissance qui active la manifestation des dons spirituels que Dieu a mis en lui c'est-à-dire beaucoup de croyants ont commencé au début ont commencé avec la flamme ont commencé avec le feu ont commencé avec la puissance du Saint-Esprit mais après quelques moments l'ennemi ou c'est-à-dire par leur manque de négligence ou par leur manque de c'est-à-dire leur manque de persévérance dans la prière de persévérance dans les œuvres de la foi ont perdu le feu que Dieu a mis en eux tous nous avons reçu un feu tous nous devons travailler avec le feu puisque nous sommes pas nature des feux nous sommes pas nature des flammes mais peu travaillent avec la flamme du Saint-Esprit beaucoup ont commencé par opérer avec la flamme de Dieu mais peu à peu ont perdu le feu ont perdu la flamme de Dieu et cette exotation et ce moment de prière consiste à ce que chacun retrouve la flamme c'est-à-dire la flamme de Dieu qui était en lui que chacun reçoit une activation c'est-à-dire que chacun propulse une activation qui permet à l'Esprit de Dieu de réanimer d'activer à nouveau la flamme qu'ils avaient perdue certainement tu priais assez mais tu as perdu le feu de prière tu avais une vie de prière constante une vie de prière croissante une vie de prière qui vraiment te permettait d'aller dans des dimensions données avec le Seigneur mais à quelques moments tu as perdu ta vie de prière ou tu avais une vie de méditation tu méditais la parole tu étais en communication avec le Saint-Esprit où le Saint-Esprit dans les Écritures pouvait t'expliquer comment marcher pour être agréable à Dieu mais par refroidissement par découragement ou par négligence tu as perdu le feu qui te conduisait à t'attacher à la méditation de la parole de Dieu ou soit tu étais actif dans l'évangélisation ou tu étais actif dans le ministère que le Seigneur t'as confié ou tu étais actif en exerçant les talents que tu as reçus par le Seigneur et que tu les manifestes c'est-à-dire tu as abandonné le zèle que tu avais au départ tu dois réactiver la flamme c'est-à-dire réactiver le feu et nous savons que pour que un feu qu'on allume puisse bien se dégager et bien se manifester et encore s'étendre plus loin il faut réanimer il faut donner une animation à ce feu c'est-à-dire souvent nous utilisons le vent c'est-à-dire pour animer la flamme d'un feu allumé ou pour encore donner de l'énergie à un feu oui tu es une flamme je suis une flamme nous sommes des flammes je suis un feu tu es une lampe nous sommes des flammes de feu mais il y a quelque chose qui doit permettre à la flamme permettre à la flamme d'opérer à la dimension à laquelle elle doit opérer et ce qui doit permettre à cette flamme d'opérer s'appelle quoi ? s'appelle oui c'est le Saint-Esprit nous le savons mais avant que le Saint-Esprit n'opère dans la flamme pour donner de vie à la flamme il faut quoi ? il faut réanimer la flamme il faut c'est-à-dire réactiver réanimer c'est réactiver il faut réactiver et dans ce processus Dieu intervient tu interviennes mais par là c'est toi qui commences pour que Dieu intervienne si tu ne prends pas conscience que tu es éteint si tu ne prends pas conscience que là où tu es arrivé tu es spirituellement mort ou éteint comment le Saint-Esprit va te réanimer celui qui quitte la dimension où il était c'est-à-dire celui qui était en flamme et qui perd la flamme et qui doit récupérer cette flamme c'est lui-même qui se lève qui prend conscience qui se lève avec force et qui reconnaît avoir c'est-à-dire perdu la flamme et quand il reconnaît avoir perdu la flamme les choses qui étaient précieuses qui lui permettait c'est-à-dire de réanimer chaque fois la flamme d'allumer encore la flamme pour que cette flamme grandisse pour que sa fille atteigne une autre dimension de gloire à Jésus les éléments qu'il a perdus il est obligé c'est-à-dire de ramener ces éléments en lui pour que la flamme qu'il a perdue s'active et se manifeste davantage tu as perdu ta vie de prière ta vie de jeûne ta vie de consécration ta vie de méditation de la parole et avec ces choses tu ne peux pas être enflammé parce que c'est ces choses qui donnent c'est-à-dire au feu que tu représentes de bien c'est-à-dire grandir ou de bien s'éclairer s'allumer encore et de dévorer toute chose mais si tu as une flamme timide un feu qui n'a pas de puissance un feu qui n'a pas de vie un feu qui ne peut rien dévorer alors d'autres choses peuvent avoir du pouvoir de te dévorer du pouvoir de te consommer en réalité le feu que je suis est ce feu qui doit consommer consommer toute chose consommer mon âme et mon corps consommer ma vie entière mais si je ne suis pas moi-même consumé par le feu comment pourrais-je résister lorsque les ennemis du feu arrivent les ennemis du feu sont les facteurs qui refroidissent c'est-à-dire la vie spirituelle de l'homme et lorsque l'on perd le feu vient en même temps le péché alléluia nous allons beaucoup prier sur ça ce soir acclame Jésus gloire au Seigneur Jésus donc il est autor Timothée de ranimer le ton en réalité c'est la flamme de ranimer la flamme qui est en lui la flamme qu'il a perdue certainement même si il ne l'avait pas perdue selon le contexte mais chaque fois même si nous ne sentons pas que nous avons perdu la flamme ce n'est pas une raison pour ne pas ranimer la flamme en tout cas nous devons être c'est-à-dire ranimer par le feu du Saint-Esprit nous sommes un feu vous êtes des feux tu es une flamme je suis une flamme il y a encore une autre flamme qui doit interagir avec la flamme que je suis lorsque cette flamme vient cette flamme augmente l'intensité du feu que je représente Alléluia je suis un feu mais j'ai besoin d'un feu tu as une flamme tu as besoin d'une flamme nous sommes tous des flammes mais il faut ranimer il faut réactiver la flamme que nous sommes par le feu du Saint-Esprit Gloire au Seigneur Jésus maintenant quelles sont les choses qui ont éteint ta flamme allons-y dans Galate 5 verset 19 à 21 Galate Galate 5 verset 19 à 21 oui je lis Galate 5 verset 19 au nom de Jésus or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les intimités les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes alors si tu avais reçu de Dieu le feu et que tu bouillons tu es scellé tu oeuvres tu sais le Seigneur et que les choses comme celui interviennent dans ta relation avec le Seigneur sache que le feu est parti comme les conduites les impurités l'impudicité la débauche l'idolâtrie la sorcellerie la division la jalousie la colère les rivalités etc. l'ivroignerie l'ivroignerie tout ce qui est espèce de mal ou oeuvre de la chair tout cela vienne et tient le feu donc si par hasard depuis que tu as cru en Jésus ou que tu es dans le Seigneur ou que tu es en Christ tu n'as pas reçu ou mais révertu la plénitude du Saint-Esprit mais que dans ta marche tu vois ces choses arriver sache que ton feu n'est pas c'est-à-dire ton feu est déjà éteint mais lorsque tu es révertu ou mais tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi le Saint-Esprit en toi te donne le pouvoir de vaincre le mal de vaincre le péché c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est conduit par l'esprit n'est pas sous la loi c'est-à-dire n'est pas esclave du péché n'est plus esclave du péché donc si tu remarques que ces choses commencent par arriver sache que certainement peut-être tu as reçu l'esprit de régénération mais que tu as ouvert la porte à l'ennemi où tu as ouvert la porte aux oeufs de la chair de surabonder ta vie et lorsque ces oeufs viennent elles étouffent la zone de l'esprit en toi où soit tu n'as pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit et tu ne recherches pas la plénitude du Saint-Esprit alors tu as encore c'est-à-dire conduit par la chair tu n'as pas encore revêtu de la puissance qui te donne la capacité de résister ou de fuir ou de rejeter renier toutes sortes de péchés qui viendront éteindre la flamme en toi ces oeuvres sont contre l'action du Saint-Esprit et comme je le disais lorsque la vie de prière disparaît lorsque la consécration disparaît lorsque la méditation n'est plus une passion lorsque les choses spirituelles ne sont plus une passion alors s'interfèrent dans notre vie ou bien viennent empêcher la relation que nous avons reçue avec le Saint-Esprit ces choses qui sont des oeuvres de la chair or l'Esprit que nous avons étant une lampe doit s'affectionner aux choses qui lui ressemblent comme le feu du Saint-Esprit l'Esprit doit s'affectionner aux choses du Saint-Esprit le Saint-Esprit doit avoir le pouvoir d'occuper notre esprit c'est-à-dire de ranimer à chaque fois tous les temps en tout moment notre esprit mais si nous meure nous n'avons pas cette connaissance et que nous laissions ouvert aux oeuvres de la chair pas manque de fermeté la flamme s'éteindra davantage et cela n'est pas la volonté de Dieu c'est pourquoi il dit ranime le feu du don qui est en toi c'est-à-dire ranime le feu le zèle la puissance du Saint-Esprit qui est en toi qui habite en toi qui te permet de vivre une vie chrétienne et de vaincre le péché ranime cette flamme pour avoir le pouvoir afin que le Saint-Esprit soit la lampe de Dieu dans ta vie pour que tu sois éclairé et que l'Esprit de Dieu la lumière de Dieu éclaire ton esprit Romains 12, 11 Romains 12, 11 Romains 12, 11 au nom de Jésus Réjouissez-vous en l'espérance soyez patients dans l'affliction persévérez dans la prière Romains 12, 11 ayez du zèle et non de la paresse ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur le Seigneur veut que tous puissent avoir du zèle de ne jamais perdre ce zèle lorsque tu perds le zèle lorsque tu refroidis ou lorsque tu perds le zèle du Saint-Esprit là les péchés anciens viennent c'est-à-dire lorsque tu perds ta vie de consécration les péchés anciens que tu avais déjà rejetés tu vas les voir revenir c'est des choses qui se passent par mégades lorsque l'on manque de prudence si tu perds ta vie de consécration les péchés anciens par lesquels tu étais mort spirituellement pour que tu sois régénéré par le Seigneur t'esprit si tu perds ta vie de consécration tu vas voir tous ces péchés reviennent en réalité la vie de consécration a pour but de réanimer davantage la flamme que nous avons reçue lorsque nous avons cru au Seigneur et cette flamme qui était le zèle que le Saint-Esprit nous avait donné lorsque tu perds ta consécration c'est-à-dire la consécration est c'est-à-dire l'oeuvre que nous ménons dans la foi envers Jésus-Christ qui nous permet d'être en contact direct avec le Seigneur d'esprit d'être en communication avec l'esprit et de recevoir une charge spirituelle une grâce spirituelle des bénitions spirituelles en nous dans notre intimité avec Dieu si tu perds la vie de consécration tu perds l'esprit tu perds la flamme et tu n'es plus enflammé Alléluia c'est pourquoi en tout temps comme ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen du Saint-Esprit par notre foi nous devons savoir que le Saint-Esprit doit occuper pleinement notre existence pleinement notre vie si je perds la flamme du Saint-Esprit si je perds la manifestation de l'oeuvre du Saint-Esprit dans ma vie je suis plus c'est-à-dire je deviens faible spirituellement le Saint-Esprit nous a été accordé pour que nous qui étions faibles auparavant devions fort en Christ Alléluia et la consécration permet davantage à ce que le Saint-Esprit active réactive se manifeste donc pour que moi qui ai perdu ma vie de prière ou bien perdu la flamme qui était en moi je puisse la récupérer je dois me consacrer davantage c'est la manière que moi je peux développer je peux prouver au Seigneur d'activer la flamme qui est en moi donc quand l'apopote parlait à Timothée de réanimer le feu qui était en lui ou bien de réanimer le don en réalité il parlait de la vie de consécration c'est-à-dire consacre-toi dans la persévérance dans le Seigneur et lorsque tu te consacreras davantage tu verras chaque fois l'Esprit de Dieu se mouver l'Esprit de Dieu se manifester et d'activer à chaque fois la flamme qui était perdue lorsque tu avais mais que tu avais négligée le Saint-Esprit réactive ta flamme tu n'es pas ici tu n'es pas présent le Saint-Esprit réactive ta flamme le Saint-Esprit réactive ta flamme il renouvelle la présence de Dieu dans ta vie si tu perds la présence de Dieu tu retournes à tes péchés mais si tu es inondé de la présence de Dieu le péché n'a plus sa force le péché ne peut même pas s'approcher de toi c'est pourquoi je dis lorsqu'on perd sa vie de consécration lorsqu'on perd la présence de Dieu les péchés anciens reviennent et la lampe est éteinte et l'esprit est mort spirituellement le but du Seigneur c'est que notre esprit soit vivifié par le Saint-Esprit gloire à Jésus qu'est-ce qui cause encore qu'est-ce qui cause encore c'est-à-dire la mort spirituelle qu'est-ce qui éteint la flamme pour que la flamme n'ait plus de valeur et qu'est-ce qui amène l'homme à perdre cette flamme encore nous allons lire Éphésiens 5 verset 3 à 4 et nous allons prier sur ces choses Éphésiens 5 verset 3 à 4 je lis Éphésiens 5 verset 3 au nom de Jésus que l'impuricité qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité l'impuricité est quelque chose qui renvoie qui chasse l'oeuvre du Saint-Esprit qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni présentéries ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienveillance à la bienveillance lorsque choses qui sont contraires à la bienveillance lorsque les plaisanteries les parents déshonnêtes s'installent dans ta vie tu as perdu la flamme de l'esprit celui qui a perdu la flamme de l'esprit et qui est spirituellement mort c'est quelqu'un qui bavade assez c'est quelqu'un qui dans sa conduite il parle assez il bavade assez quand tu bavades assez quand tu parles assez alors tu t'es poussé séduit et conduit aux plaisanteries aux mauvaises paroles aux paroles déshonnêtes aux paroles de bagaille aux paroles c'est-à-dire qui ne servent à rien qui ne peuvent pas édifier des paroles orgueilleuses si tu paies c'est-à-dire si tu n'es plus c'est-à-dire consacré si tu n'es plus un éveil prudent à ta vie spirituelle à ta marche avec le Seigneur sache que ces choses en réalité ouvrent la porte et donnent à ses livres pour animer la flamme tu dois ôter ça c'est pourquoi nous allons prier sur ces choses afin que l'Esprit de Dieu trouve sa place l'Esprit de Dieu en nous cherche à dominer notre existence l'Esprit de Dieu est un esprit jaloux qui ne veut pas partager notre corps spirituel notre esprit c'est-à-dire notre lieu tressé il ne veut pas partager ce lieu avec la présence des mauvaises paroles la présence des choses qui suit l'Esprit et l'Écriture dit ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit mais ce qui sort de l'homme en réalité ces choses proviennent de la multitude des pensées la multitude des convoitises et de la multitude des actions de la chair qui influencent l'Esprit et qui contrôlent l'Esprit à être assujettis au mal et éteindre la lampe de Dieu c'est pourquoi veille à ta langue veille à ton cœur préserve ton cœur dans l'intimité avec le Saint-Esprit que ton cœur soit le lieu tressé où le Seigneur active la présence de Dieu et que ton esprit accueille la présence de Dieu si tu as par exemple le temps pour la si tu te consacres à la méditation est-ce que tu auras le temps pour des moqueries pour des paroles mauvaises réponds-moi si l'on te voit ou le Saint-Esprit te voit à ton poste pourquoi l'apopole va dire à Timothée ne néglige pas ou bien ranime voilà il dit ailleurs ne néglige pas le don que tu as reçu pas imposition de main mais il s'est dit ranime le don c'est que parfois il y a la négligence qui arrive et on oublie même l'œuvre que le Seigneur nous a destiné si tu oublies la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé c'est normal que dans ta vie c'est-à-dire que tu sois désordonné dans ta vie et que les choses que tu avais vomi reviennent et cela vient comment par la négligence de sa vie spirituelle c'est pourquoi nous en tant que chrétiens nous devons demander au Saint-Esprit c'est-à-dire le brisement le brisement de la chair le brisement de la chair pour que l'Esprit de Dieu élève notre esprit pour que nous puissions nous affersonner non aux paroles vaines non aux paroles de la chair mais aux paroles qui proviennent de l'œuvre ou bien de la volonté du Saint-Esprit et celui qui est né d'esprit ne parle pas comme celui qui est c'est-à-dire né de façon terrestre celui qui est né d'esprit parle comme un homme céleste il parle comme Jésus lisez-moi encore Philippiens 4.8 c'est des choses qui éteignent la lampe en réalité ne voyez pas seulement l'impuricité parce que j'ai remarqué que dans l'église du temps de la fin c'est l'impuricité seule qui est le péché que tout le monde connaît ce n'est pas l'impuricité aussi un péché mais l'impuricité n'est pas le seul péché menti c'est un péché menti c'est un péché et la plupart beaucoup se sont dépouillés beaucoup ont déjà franchi des étapes mais continue dans le mensonge continue dans plusieurs éléments qui sont des œuvres de la chair et quand ton frère ou tu entends quelqu'un tomber dans l'impuricité en même temps comme tu c'est à dire tu ne sais pas qu'en réalité toi même tu commets notre péché sans savoir peut-être que toi tu es dans le mensonge ou bien dans la duplicité dans l'hypocrisie mais comme l'impuricité c'est un péché qui touche le corps l'écriture dit que c'est un péché qui souille c'est à dire qui combat qui est anéanti ou bien qui déshonore le corps mais en réalité toi ton péché souille ton esprit alors l'un ou l'autre les deux péchés ces deux péchés sont en train de déshonorer l'être humain l'esprit l'âme et le corps alors péché c'est péché oui Philippiens 4 à Paris de verset 8 oui j'ai lu au nom de Jésus au reste frère que tout ce qui est vrai que tout ce qui est vrai est-ce que tout ce qui est vrai sorte de notre bouche dis à ton frère est-ce que tout ce qui est vrai sort de toi en réalité c'est pas la bouche qu'on voit comme ça et quand je dis bouche là ne voyez pas ça tout vient du coeur est-ce que ce qui est vrai sort de toi est-ce que tu professes ou bien tu confesses tout ce qui est vrai oui tout ce qui est honorable tout ce qui est honorable honorable honneur nous devons être nous-mêmes honorables et nous devons aussi honorer tout ce qui est vrai tout ce qui est juste tout ce qui est agréable oui tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable aimable, juste et pur tout ce qui mérite l'approbation avant de parler nous devons tourner notre langue plusieurs fois nous devons réfléchir c'est pourquoi l'écriture dit que c'est de la langue que sortent c'est-à-dire les paroles de la vie et des paroles de la mort la même langue qui bénit c'est cette langue encore qui maudit pourquoi c'est comme ça cette langue devient une épée à double tranchant or la langue du croyant est une langue spirituelle qui ne prononce que les paroles de dification les paroles de prière les paroles qui glorifient le Seigneur nous devons être des adorateurs et non des bavadeurs et quand nous bavadons assez le péché pénètre parce que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché oui ce qui est vêtue est digne de l'ouange ce qui est vêtue est digne de l'ouange c'est cette chose qui éteint le feu ce n'est pas seulement l'impulicité l'impulicité est dedans mais il y a aussi ça il y a aussi la cupidité il y a aussi ces éléments il y a aussi le mensonge il y a aussi l'hypocrisie il y a aussi c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la bienséance tout ce qui est contraire à la vertu avant de dire quelque chose sur un frein nous devons réfléchir parce que nous sommes humains et nous devons être conduits par l'esprit et celui qui est conduit par l'esprit agit à la manière à laquelle Jésus-Christ vivait et si nous sommes nés d'esprit marchons comme Jésus-Christ soyons des modèles soyons plutôt des exemples de Jésus dans le monde et nous-mêmes soyons en Christ pour que Christ en nous se reflète au monde alléluia acclame Jésus oui oui tout ce qui est vertu est digne de loin soit l'objet de vos pensées l'objet de vos pensées ce que vous avez appris reçu et entendu de moi c'est bon gloire au Seigneur Jésus voilà des choses qui éteignent la lampe qui donnent la mort spirituelle j'ai parlé de la négligence il y a l'idolâtrie il y a aussi l'idolâtrie envers les hommes l'écriture dit de ne pas placer de confiance en aucun homme parce que c'est en Jésus Christ seul qui est le chemin la vérité et la vie c'est en lui seul que nous pouvons placer notre confiance lorsque nous nous détournons de Jésus Christ nous nous détournons du Saint Esprit lorsque notre esprit se détourne de l'affection à la volonté du Saint Esprit et que nous nous détournons du Saint Esprit en s'appuyant sur nos propres oeuvres les oeuvres de notre chair ou en s'appuyant sur quelqu'un sur ce que quelqu'un peut faire pour moi si je me détourne de ce que le Saint Esprit de ce que Jésus Christ peut faire en moi en même temps ça devient la mort spirituelle est-ce que vous comprenez c'est pourquoi nous devons être toujours consacrés pour ne pas avoir confiance en qui que ce soit mais avoir confiance au Saint Esprit pour ne pas avoir confiance à notre chair parce que quand on parle de notre chair cette chair c'est le pouvoir du péché ce qui active la puissance du péché or à la croix Christ l'a englouti nous devons laisser la volonté du Saint Esprit dominer notre vie pour que les besoins de l'âme du corps qui sont charnels qui combattent les besoins de l'esprit puisqu'il y a une guerre entre l'esprit et la chair pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions et si nous laissons au Saint Esprit de gérer notre vie d'appuyer l'oeuvre de Dieu dans notre vie nous serons des êtres spirituels et ceux qui étaient morts spirituellement vont se réveiller gloire au Seigneur Jésus donc voilà des choses maintenant lisez-moi 1 Timothée non 2 Timothée 1 le verset 7 le verset 7 je veux le verset 7 2 Timothée 1 le verset 7 je lis 2 Timothée 1 le verset 7 au nom de Jésus ils veulent être docteurs de la loi non il a dit 2 Timothée 1 voilà relise 2 Timothée 2 Timothée 1 le verset 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de saillesse ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de Dieu mais un esprit de force de quoi de force d'amour et de sagesse vous allez voir il y a une religion qu'on appelle le bouddhisme vous allez voir les pratiquants de ces religions en réalité ils pratiquent la consécration ils font la consécration mais sans Jésus sans le Saint-Esprit et vous allez les voir comme ça vous les voyez sur les ça dit faire le yoga sur les réseaux sociaux vous allez les voir comme ça à genoux ou bien parfois coubés comme ça et parfois ils sont timides timides très timides très timides et dans cet état ils n'ont pas cru en Jésus ils l'ont rejeté régné ça dit mis à l'écart le Saint-Esprit et ils sont toujours comme ça et ils cherchent à aller au ciel et c'est la timidité qui les anime et pensant que cette timidité est un moyen qui va les éloigner du péché parce que en s'éloignant du monde et se logeant dans les déserts dans les villages dans les campagnes en réalité c'est une occasion pour être concentré avec leur Dieu mais en réalité ils sont dans l'incrédulité et ne sont pas vraiment en Jésus Christ malgré tout ce qu'ils feront tout cela ne pourra pas les permettre plutôt d'hériter le ciel ce qui veut dire qu'il y a aussi une timidité à part ça une timidité qui n'est pas c'est-à-dire qu'il y a une œuvre de la chair qui refroidit la puissance du Saint-Esprit cette timidité consiste en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu la puissance du Saint-Esprit qui devait me donner la force de marcher d'obéir à Dieu d'appliquer la volonté de Dieu de marcher dans la sainteté j'ai les quatre et je me mets dans une autre vie qui est basée sur la satisfaction de la chair c'est-à-dire cette timidité qui se manifeste dans la vie de ceux qui ne sentent pas la joie du Saint-Esprit ceux qui n'ont pas reçu la transformation du Saint-Esprit ceux qui sont en Christ mais qui au départ croyaient au Saint-Esprit croyant en Jésus gardaient leur foi persévéraient dans la vérité dans la soif du Saint-Esprit mais qui se sont déconnectés du Saint-Esprit en même temps comme ils n'ont pas le Saint-Esprit ils n'ont pas été vivifiés ils n'ont pas reçu la lampe la puissance la flamme du Saint-Esprit ils deviennent faibles timides ils ne peuvent plus être capables d'exercer une bonne oeuvre dans l'église et c'est ça on appelle l'apostasie ça dit leur timidité les rend très incrédules des choses de la foi que le Seigneur agisse pour que tu ne sois pas parmi ces timides Alléluia il y a il y a aussi ce qui ce qui étouffe ce qui étouffe aussi ou bien qui rend la mort spirituelle ce qui donne aussi la mort spirituelle c'est-à-dire le fait qu'on attrisse le Saint-Esprit quand tu lis bien Ephésiens 4 l'écriture dit n'attristez pas l'Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption lorsque nous lisez-moi Galates 5.22 nous allons prier sur ce point nous sommes déjà vers la fin de notre résultation Alléluia Galates 5.22 j'ai dit Galates à tout ce qui est mentionné là en réalité lorsque ces choses ne sont pas mentionnées dans un enfant de jeu ou bien quelqu'un qui se dit chrétien lorsque l'on ne voit pas ces choses dans leur vie c'est des personnes qui ont déjà attristé le Saint-Esprit même si un seul élément n'est pas mentionné dans ton cœur c'est pas que tu as six saints ou bien tu as deux et c'est bon oui j'ai dit Galates 5.22 au nom de Jésus mais le fruit de l'Esprit le fruit de l'Esprit c'est l'amour il y a un seul fruit de l'Esprit un seul fruit de l'Esprit mais qui a plusieurs c'est-à-dire différents noms voilà différents noms mais un seul fruit la nature c'est le fruit mais qui a plusieurs fonctions différentes oui mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour lorsque l'amour de Dieu l'amour envers les autres disparaît de ton cœur tu as trissé l'Esprit tu es mort spirituellement ou ta lampe est déjà éteinte oui la joie la joie lorsque tu perds la joie tu n'es plus c'est-à-dire malgré ta consécration si tu perds la joie tu n'es plus animé du Saint-Esprit oui la paix lorsque tu perds la paix c'est les mêmes choses parce que la paix c'est le lien de la perfection oui la patience la patience lorsque tu fais tout avec précipitation tu fais tout sans la sagesse d'en haut lorsque la sagesse et la patience n'accomplissent pas parfaitement l'œuvre de Dieu en toi autant favorable et que tu dévances les choses c'est encore une œuvre de la chair et cela étouffe aussi ta vie spirituelle oui la bonté lorsque tu manques de bonté la bénignité la bénignité la fidélité lorsque tu manques de la fidélité au Saint-Esprit la fidélité dans la foi la douceur la douceur etc la tempérance lorsque tu manques de toutes ces choses tu es en train d'attricer l'esprit et par cela tu es en train de mourir spirituellement Alléluia Gloire au Seigneur Jésus l'amour est mentionné parmi 2 Timothée 1 verset 7 il y a aussi la sagesse nous allons lire Ephésiens le dernier verset voilà Ephésiens 5 verset 14 à 16 et vous allez comprendre ceci Ephésiens 5 verset 14 à 16 après le verset 14 je lis au nom de Jésus c'est pour cela c'est pour cela qu'il a dit il a dit réveille-toi 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 toi qui dors toi qui dors si toutes ces choses que j'ai citées sont en toi l'un ou l'autre ne vois pas ton frère qui est à côté ne juge plus quelqu'un mais vois juste toi-même et réveille-toi toi qui dors parce que ce message te concerne elle me concerne conseille tout le monde réveille-toi toi qui dors comment on doit se réveiller c'est spirituellement c'est l'esprit qui est mort c'est la lampe de l'éternel l'esprit qui est la lampe de l'éternel qui est mort qui est éteinte donc pour se réveiller c'est l'esprit qui doit c'est-à-dire se détacher des choses qui combattent son métier dans le Seigneur donc l'esprit doit se réveiller mais comment se réveiller se réveiller par la puissance de Dieu se réveiller par la puissance du Saint-Esprit et le Christ éclairera et le Christ éclairera en réalité le Christ est la lampe est la lumière qui doit éclairer ma lampe le Saint-Esprit est la flamme qui doit enflammer ma flamme le Saint-Esprit est le feu qui doit enflammer c'est-à-dire m'enflammer pour que je sois enflammer acclame le Saint-Esprit prenez donc garde de vous conduire avec la circonspection non comme des insensibles prenez garde de vous fais quoi ? de vous conduire avec la circonspection c'est une attitude de sagesse nous avons travaillé dans la circonspection dans notre conduite nous devons prendre garde de tout ce qui est mauvais de tout ce qui ne rend pas gloire à Jésus pour que dans notre vie soit la circonspection la retenue la modération la tempérance l'amour la sagesse de Dieu oui la piété et la justice de Dieu oui non comme des insensés voilà mais comme des sages comme des sages rachetez le temps rachetez le temps car les jours sont mauvais car les jours sont mauvais gloire au Seigneur Jésus maintenant 1 Thessaloniciens 5 versets 17 et 19 1 Thessaloniciens 5 pour pour réanimer l'esprit pour réactiver la flamme de l'esprit il faut faire quoi ? 1 Thessaloniciens 5 verset 19 n'étayez pas l'esprit non 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 j'ai dit 17 et 19 17 prier sans cesse prier sans cesse prier sans cesse prier sans cesse la prière sans cesse n'est pas une attitude religieuse non prier sans cesse n'est pas une prière religieuse la prière sans cesse est une prière en esprit nous devons prier sans cesse en esprit quand je dis en esprit cela ne veut pas dire qu'il faut fermer toujours il faut toujours graisser comme ça bouge fermée pour prier non mais ce que je dis c'est que même étant comme ça ma prière doit être efficace ma prière c'est à dire je dois savoir que c'est en esprit que je prie ou si j'ai l'occasion d'ouvrir ma bouche et prier à haute voix je dois le faire en esprit quelle que soit la posture que je suis et à laquelle je suis ma prière doit être une prière en esprit c'est à dire une prière en esprit n'est pas une prière qui est liée simplement au bout des lèvres où je répète des propos parce que je dois prier ou non la prière en esprit est une prière guidée depuis mon esprit qui monte au Seigneur c'est une prière dans le Seigneur dans mon esprit active la force pour que mes requêtes soient adressées à Dieu donc quand je prie c'est à dire quand j'ouvre ma bouche et je prie à haute voix je dois savoir que je prie en esprit par la foi c'est à dire je prie d'une manière intérieure ma prière ne sort pas de mes lèvres mais ma prière sort du lieu très sain dans mon corps ma prière sort de mon coeur je ne prie pas pour prier je ne prie pas parce que l'autre prie je ne prie pas parce que je dois prier mais je prie parce que la prière c'est à dire est mon mode de vie je prie parce que j'aime le Seigneur et que le Seigneur m'a aimé est-ce que vous comprenez Jésus a parlé de cette prière dans la prière religieuse dans Matthieu voilà nous devons prier par la foi nous devons prier en esprit et que le Saint-Esprit intercède aussi pour nous Alléluia donc il dit dans le verset 19 maintenant que tu comprends ce qu'il faut faire et que tu mènes une vie de prière ne fais plus quoi n'éteins pas l'esprit n'éteins pas l'esprit comment ne plus éteins l'esprit ce n'est pas seulement la prière la vie de jeûne la vie de méditation de la parole la vie de consécration la vie de jeûne et prière et le tout est joué et en tout temps tu demeures sous la rote couverture du Saint-Esprit et ta lampe est réallumée acclame le Seigneur Jésus Christ donc levons-nous pour prier par l'exotation tu as compris en réalité ce qui peut éteindre ce qui peut éteindre la flamme que tu as et en même temps tu as déjà ciblé le problème levons-nous levons-nous pour prier acclame encore Jésus la chante donnez-nous un chant sur le thème un chant sur le réveil spirituel ou bien un chant sur la lampe ça dit ou en tout cas soyez conduits par l'esprit réveille-toi toi qui dors réveille-toi d'entre les morts réveille-toi toi qui dors tu vas cibler déjà les choses qui ont été tu cibles les choses qui ont été la flamme de la lampe de Dieu que tu es je ne lève pas que tu vas chercher la lampe la flamme tu es toi-même la flamme je suis moi-même la flamme et quand je me lève et que je prends conscience le Saint-Esprit qui a lui-même la lampe au pied sur ma lampe commence à opérer donc prie et cible les choses qui ont été la flamme du Saint-Esprit en toi et demande au Seigneur à présent de te purifier de te pardonner de te laver de te sanctifier pour que tu sois totalement purifié lavé sanctifié prie au nom de Jésus prie au nom de Jésus prie 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 au Seigneur prie et dis au Seigneur les choses que tu as remarqué en toi que tu as fait qui ont été la lampe que tu es qui ont été les péchés qui t'ont c'est-à-dire les oeuvres qui ont activé en toi la mort spirituelle les oeuvres qui ont été la lampe de Dieu en toi rappelle-toi de ces choses et expose-les au Seigneur prie et expose-toi à toi qui t'ont expose-toi tout cela au Seigneur rappelle-toi au Seigneur et demande au Seigneur de te purifier de te sanctifier de te laver prier les chants aussi prier 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 dans les otations nous avons mentionné des choses qui ont été la lampe c'est une occasion pour toi de prier et demander au Seigneur au Seigneur au Seigneur de te laver par son sang des choses que tu avais abandonné mais qui sont revenus indirectement et que tu as remarqué ou que tu n'as point remarqué ou des choses qui ont permis à ce que tu toi qui étais éveillé scellé par le Saint-Esprit tu sois spirituellement mort prie prie sincèrement au Seigneur et demande au Seigneur de te laver donc dis ces choses en toi prie au nom de Jésus après cela nous allons citer ces choses prie 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 dit Seigneur me voici j'ai compris les choses qui ont été la lampe qui ont été la lampe de Dieu les choses qui qui ont tué le zèle le feu qui était en moi j'ai compris maintenant ces choses mais Seigneur Jésus je prie maintenant que tu me purifies de ces choses je suis prêt je m'engage à totalement c'est-à-dire combattre ces choses et que l'Esprit de Dieu dans mon esprit combattre ces actions charnelles qui s'opposent à la croissance spirituelle de ma vie chrétienne tu prie et tu dis Seigneur je prie que ces choses qui sont en moi ou ces choses qui constituent des œuvres mortes qui viennent chaque fois dans ma vie lorsque je prends l'engagement d'être conduit par l'esprit je vois une force je vois une force qui me conduit à retourner au rudiment auquel j'étais assujetti au rudiment du péché au rudiment de la chair prie au nom de Jésus et tu demandes au Seigneur passe au sang de te nettoyer de te purifier prie 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 au nom de Jésus Seigneur je prie pour ton peuple Seigneur que ton sang tu me dis dans ta parole Seigneur dans le livre de Hébreu que combien de fois le sang de Christ par un esprit éternel purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant Seigneur oui tes serviteurs tes servantes servaient tes servaient mais ont attristé l'esprit ont attristé l'esprit par la mégarde mais Seigneur je prie que ces éléments qui ont souillé qui ont attristé l'esprit qui ont tué l'action de l'esprit disparaissent disparaissent c'est que le sang de Jésus lave l'esprit lave l'âme et purifie chacun au nom de Jésus nous allons prier tu vas prier encore maintenant tu vas faire cette prière toute œuvre d'impurité de cupidité toute œuvre d'idolâtrie de sorcellerie toute œuvre de la chair toute œuvre tout péché en moi qui me retourne en arrière qui me tue spirituellement et quand je veux monter je chute encore et que je ne grandisse jamais spirituellement que ces choses Seigneur Jésus disparaissent de moi c'est un combat spirituel et quand on dit combat spirituel en réalité c'est ce que nous sommes en train de faire c'est ça on appelle le combat spirituel donc prier prier et ordonner à tous ces œuvres qui s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit en vous et ordonner à la sortie par la puissance de Dieu prier au nom de Jésus prier 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 au nom de Jésus Seigneur Jésus je prie maintenant que toute œuvre morte de la chair toute œuvre morte de ma chair qui s'oppose à mon esprit qui s'oppose à la croissance de mon esprit Seigneur je prie maintenant que ces choses par l'œuvre de la croix par ton œuvre à la croix Seigneur aniantisse ses œuvres Seigneur crucifie ses œuvres Seigneur que ces actions de la chair qui me combattent que ces actions de la chair qui se sont liguées spirituellement pour aniantir ma communion avec le Saint-Esprit pour aniantir la lumière du Saint-Esprit à moi Seigneur je prie maintenant que ces œuvres mortes que ces œuvres de la chair soient anianties que les œuvres que leur puissance soit nulle sans effet et que moi je puisse avoir la force de les engloutir de ne plus jamais sous l'influence de ma chair de ne jamais être sous l'influence des œuvres de la chair et que l'esprit opère moi chaque fois le renouvellement du Saint-Esprit et que mon esprit ne tombe jamais dans la compromission de l'âme du corps de la compromission des œuvres de la chair qui influencent mon esprit je veux que mon esprit en tout temps soit une lampe de Dieu dans ma vie une lampe qui est claire une lampe qui est claire et que mon esprit soit équipé par le Saint-Esprit pour assujettir pour dominer les zones de la chair et que moi-même je ne sois pas compté dans ces œuvres prie, prie au nom de Jésus c'est ça le combat spirituel quand on dit combat spirituel il n'est pas seulement chasser les combattres envoyer le feu ce n'est pas simplement ça mais le combat spirituel c'est l'œuvre de la croix Jésus à la croix passe à chair en niantissant les ordonnances de la chair en niantissant les œuvres mortes en niantissant le péché en niantissant tout ce qui est charnel demande au Saint-Esprit c'est-à-dire l'œuvre de la croix de vaincre en toi de te donner la puissance prie au nom de Jésus et demande au Seigneur que la puissance de Dieu de l'œuvre qui s'est accomplie à la croix prenne effet pour ennantir la force que développe ta chair en réalité ton ennemi qui te combat qui s'oppose à ta relation qui s'oppose à ta consécration c'est la chair en réalité la chair ne pourra jamais monter au ciel la chair ne pourra point monter lorsque la compresse sonnera c'est un esprit ouvert de la gloire d'un vêtement de fin l'air d'un vêtement pur d'un vêtement de gloire de Saint-Esprit qui montera au ciel maintenant si tu dans ta vie chrétienne tu ne prie pas contre les anciens de la chair tu ne prie pas contre les anciens de la chair toujours tu seras sujeti à la chair ceux qui sont assujettis à la chair ne pourront jamais monter ceux dans leur chair ça dit influence la vie influence le comportement influence leurs émotions influence leur comportement leurs actions ne monteront pas au ciel prie 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 ne baisse pas la garde prie encore prie encore prie encore prie 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 que le de la croix brise la chair et ses émotions brise la chair et ses besoins parce que les besoins de la chair sont différents des besoins de l'esprit et si nous n'avons pas la victoire sur la chair il est impossible d'aller au ciel c'est pourquoi l'esprit a été donné sinon si l'esprit n'a pas été donné c'est que Christ est donc mort en vain alors puisque Christ a été crucifié à la croix et que l'esprit a été donné pour te conduire pour me conduire pour nous conduire nous avons la victoire le triomphe par la foi que nous avons à Jésus et par l'esprit de Dieu qui habite en nous de vaincre toutes ses oeuvres prie au nom de Jésus prie au nom de Jésus c'est ce que nous devons faire pendant que nous sommes consacrés au Seigneur je veux vivre pleinement la croix Seigneur je veux vivre pleinement la croix je veux vivre la manifestation de la croix quand on parle de la croix on parle de crucifixion et celui qui a été crucifié en réalité c'est la chair de Jésus qui a subi les souffrances l'esprit de Jésus n'a pas souffert les souffrances l'esprit de Jésus est un esprit qui ne peut souffrir c'est un esprit en réalité qui a même opéré à la crucifixion de la chair en tant que sacrificateur pour l'expiation pour l'expiation de nos péchés donc prie maintenant pour que l'esprit de Dieu qui a le pouvoir d'engoutir d'anéantir de consumer les oeuvres de la chair interagisse pour que à présent aucune oeuvre ne se lève pour combattre ton esprit pour éter la lampe du Saint-Esprit en toi pour t'empêcher de croire spirituellement tu as maintenant le secret en réalité les oeuvres de la chair interagissent pour influencer notre mode de vie pour se soulever et éteindre la lumière que nous sommes mais pas Saint-Esprit nous sommes lumière prie demande prie demande demande encore prie demande la lumière du Saint-Esprit Seigneur réactive ta lumière à moi Saint-Esprit réactive ta lumière à moi à partir d'aujourd'hui réactive ta lumière à moi 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 prie 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 au nom de Jésus prie au nom de Jésus prie prie Saint-Esprit réactive ta lumière à moi réactive ta lumière à moi réactive ta lumière à moi réactif d'allumer à moi pourquoi l'écriture dit n'était pas l'esprit parce que lorsque l'esprit était les anciens péchés reviennent lorsque l'esprit était la souille de la chaise de l'esprit revient mais quand le ciel dit de persévée dans la sanctification il parlait en réalité de la communion avec le saint-esprit car quand nous sommes en communion permanente avec le saint esprit nous ne pouvons jamais accéder au péché et le péché n'a aucune part avec nous qui sommes la lumière et non la ténèbre nous devons être en communication avec le saint-esprit prie maintenant et demande au saint-esprit d'éclairer de déclarer que le saint-esprit d'éclairer que le saint-esprit d'éclairer prie et demande au saint-esprit éclairer de déclarer saint-esprit éclaire moi car le saint-esprit d'éclair et que chaque fois il ya une énergie puissante qui réactive le feu du saint-esprit tu es sur l'ombre et la lumière tu es sous la protection l'actif tu es sous la présence de dieu demain la flamme de la présence de dieu prie encore prie encore prie encore prie encore prie encore prie encore et demande la flamme de l'esprit de dieu demain la flamme de l'esprit la flamme de l'esprit prie cette prière est très importante en réalité la flamme de l'esprit active en toi l'amour de jésus demande la lumière du saint-esprit de te réveiller dans les morts réveille toi dans les morts et christ éclairera réveille toi dans les morts spirituellement là où tu es mort spirituellement réveille toi que christ éclair que ce christ éclair tout l'esprit éclairer que christ éclairer que christ éclairer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Demande au Saint-Esprit maintenant qui t'a éclairé. Acclame d'abord le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur Jésus. Demande au Seigneur d'activer la vie de prière en toi. La vie de prière. En réalité, la vie de prière, c'est la vie de l'Esprit. La vie du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons d'abord prié pour l'Esprit. La vie de prière, ce n'est pas une vie, une religion, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un formalisme. Mais la vie de prière, c'est une vie de l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'activer en toi la vie de prière. Quand tu as la vie de prière, la vraie vie de prière qui est poussée par l'Esprit, tu n'es plus fatigué quand tu pries. Tu pries en langue, tu pries en esprit, par le Saint-Esprit. Tu pries, tu es en communication avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu intercède même pour toi, par des soupirs inexprimables. Donc, prie et demande la vie de prière. La vie de prière, prie au nom de Jésus. Demande la vie de prière. En réalité, c'est des choses très précieuses. Si tu n'as pas la vie de prière que le Saint-Esprit communique, quelles que soient toutes les prières que tu fais, tout sera charnel. et ne monteront même pas, ne quitteront même pas le parvis pour aller au lieu saint ou ne vont même pas monter au lieu très saint. Demande la vie de prière. Que l'Esprit active, réactive, réanime, réanime, réactive ta vie de prière. Prie au nom de Jésus. Prie encore. Prie au nom de Jésus. Prie pour cela. C'est une prière très importante. Prie au nom de Jésus. 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 Seigneur, réactive ma vie de prière. Vivifie mon esprit pour que spirituellement je sois en éveil, en réveil. Prie au nom de Jésus. 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 Prie. Tu ne prie pas. Prie en esprit, par l'esprit. Prie. Prie par le Saint-Esprit. Et tu verras l'Esprit de Dieu intercéder en toi Par des soupirs inexprimables Il intercède lui-même pour toi la droite de Dieu Mais quand tu pries mal Quand tu ne pries pas avec foi Avec ferveur Avec puissance Avec zèle Avec force Tu ne pries pas Avec puissance du Saint-Esprit Ta prière ne peut pas monter Dire au Saint-Esprit Je suis fatigué de mener une vie religieuse Je suis fatigué de mener une vie charnel Je suis fatigué de mener une vie protocolaire Je veux marcher par l'Esprit Je veux mener une vie spirituelle Je veux atteindre une nouvelle croissance Je veux atteindre une nouvelle dimension Le Saint-Esprit c'est pourquoi Comme je reconnais que ce n'est pas la prière Que je peux tout Que ce n'est pas toi que je peux tout Saint-Esprit active en moi la vie de prière Active en moi ta vie de prière Active en moi la vie de prière Active en moi la vie de prière Prie, 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 prie Active en moi la vie de prière Au nom de Jésus La vie de jeûne Prie encore pour la vie de jeûne La vie de jeûne La vie de jeûne est très, très importante La vie de jeûne Je veux jeûner davantage Je veux jeûner Je veux jeûner Que le Saint-Esprit même C'est-à-dire Que toi-même tes oeuvres Ne publes C'est-à-dire Sois inefficaces Que tes oeuvres soient inefficaces Et que les oeuvres du Saint-Esprit soient efficaces dans ta vie Et tu verras ta lampe allumée Que le Saint-Esprit C'est-à-dire Se mouvre en toi Et que la plénitude de Dieu Inonde ta vie Abonde dans ton cœur Et que Christ habite dans ton cœur Que la lumière de Christ L'Écriture dit Réveille-toi dans les morts Et que Christ t'éclaire Mais si Christ n'habite pas en toi Comment tu seras éclairé Christ habite en moi Et que je sois éclairé Christ réponds sur moi Habite en moi Au paix par moi Au paix avec moi Pour que je sois éclairé Il dit dans sa parole Devant moi c'est le feu Derrière moi c'est le feu En moi c'est le feu En tout de moi c'est le feu Alors si je suis en Christ Et que Christ habite en moi Je serai moi-même enflammé Je serai moi-même rempli de feu Je serai moi-même inondé de feu C'est pourquoi Prie encore Pour que tu sois une lampe allumée Il faut que Christ habite en toi Il faut que la lumière du Saint-Esprit T'accorde une vie de jeune Pour que tu sois toujours enflammé Dans une communication Une communion avec le Saint-Esprit Au nom de Jésus Prie dit Saint-Esprit Je veux avoir une vie d'adoration J'ai dit que notre bouche Ne doit pas servir Aux choses inutiles Aux barbadages Celui qui est rempli du Saint-Esprit Est quelqu'un C'est-à-dire Des paroles qui sortent de lui Servent à l'édification Donc prie maintenant Demande au Seigneur De t'inonder d'une vie d'adoration Il dit Quand tout le temps nous puissions chanter Des hymnes Des cantiques Des sombres Des hymnes Des cantiques Des sombres En l'honneur de notre Seigneur Tout le temps que nous sommes réunis Ce n'est pas forcément à l'église Prie, prie, prie Elle demande au Saint-Esprit De te remplir d'une vie d'adoration Quand je parle de la vie d'adoration Une adoration Un culte spirituelle Ce n'est pas un culte religieux Une adoration religieuse Mais une adoration en esprit Et en vérité Un culte des six concis Un culte des vrais six concis En esprit Par le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit De permettre D'avoir une vie d'adoration Une adoration sincère Envers Jésus-Christ Une adoration En l'honneur de Jésus A partir de ce moment Que ma vie soit inondée Que je sois un adorateur Un adorateur Je ne veux plus être quelqu'un Qui m'humure Quelqu'un qui demeure Dans les auqueries Dans les propos inutiles Des paroles charnelles Des paroles hypocrites Dans la duplicité Je suis fatigué de ces choses Je veux vivre de l'adoration Que ma vie soit une vie d'adoration 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 Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Que ta vie soit une vie d'adoration Une vie d'adoration Une vie d'adoration Une vie d'adoration En esprit et en vérité En l'honneur de Jésus-Christ Au nom de Jésus Maintenant Prie pour que Tu aimes Demande au Saint-Esprit de te donner une vie de méditation Une vie de méditation C'est très obligatoire Sans la vie de méditation Tout ce qui sortira de ta bouche Tu auras chanel Lorsque tu as une vie de méditation Ce qui sort de toi C'est ce que tu as déjà reçu par l'Esprit Lors de la méditation Demande au Saint-Esprit Demande au Saint-Esprit D'activer, réactiver Pour ceux qui l'ont perdu Ceux qui l'avaient Mais ceux qui ne l'ont pas encore D'activer la vie de méditation La parole de Dieu est une flamme Et le feu Est comme un feu, une lumière Qui consume un buisson Mais qui ne s'éteint point Demande au Saint-Esprit A la flamme de Dieu A la parole Qui est ce feu Qui consume le buisson Que tu sois ce buisson Et que tu représentes Quelqu'un Qui Que tu sois en réalité Quelqu'un à l'écoute Du Saint-Esprit Dans la méditation Quand tu as une vie de méditation Demande au Seigneur Prie, prie, prie Seigneur te donne Une vie de méditation Une vie de méditation Une vie de méditation De la parole de Dieu C'est très important Prie au nom de Jésus Prie, 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 prie Seigneur Seigneur, augmente ma vie de prière Ma vie de méditation Quand tout le temps Je fasse retour Recours à ta parole Recours à ta parole Que je fasse recours à ta parole Que ma vie soit une vie de méditation Méditation de la parole de Dieu Jours et nuit Que je ne donne plus aucun temps A la distraction A l'amusement Mais que je donne du temps Pour que l'Esprit de Dieu Inonde ma vie Pour qu'elle soit une vie de méditation De la parole Pour croître spirituellement Au nom de Jésus Nous en prie Tu vas prier maintenant Que le Saint-Esprit L'écriture d'Inatristé Point le Saint-Esprit Par lequel vous avez été scellé Pour le jour de la rédemption Tu vas prier Pour que l'Esprit de Dieu En toi plutôt En toi Sois toujours joyeux L'Écriture dit Soyez toujours joyeux Que l'Esprit se réjouisse A ton sujet Et que tu sois un exemple De Jésus-Christ au monde Et pour que en toi On voit l'amour La joie La paix La patience La douceur La tempérance La fidélité Etc Etc Prie au nom de Jésus En cela Le Saint-Esprit sera toujours joyeux Le Saint-Esprit trouvera Du plaisir en toi Il te trouvera en disant Mon plaisir est en elle Il prendra sa joie Par ta joie Par ta patience Par ton amour Pour son oeuvre Par ton amour Pour les frères Par ton temps Que tu passes Dans la consécration Dans la méditation Dans la prière Qu'est-ce que les religieux Recherchent En faisant des concentrations Des yoga Des pratiquants Charnels En réalité Ils veulent que l'esprit Monte au lieu Très haut Spirituellement Mais toi Tu as Jésus Eux n'ont pas Jésus Eux pratiquent des oeuvres mortes Les oeuvres de la loi Les oeuvres charnels Pour grandir Pour que l'esprit Monte au ciel Mais comme ils n'ont pas reçu Jésus Quel que soit tout ce qu'ils font Ils ne peuvent jamais être sauvés Mais toi tu as la grâce D'être sauvé Non à cause des oeuvres mortes Mais pas le baptême De régénération du Saint-Esprit Alors il faut que maintenant L'on voit Ceux-là Du monde Voient en toi Ceux qui ne confessent pas Jésus Ou ceux qui s'appuissent Leurs oeuvres de la chair Leurs oeuvres mortes Voient maintenant La gloire de Dieu De ta vie Voient Et plus Voient Le fruit de l'esprit en toi L'amour La paix La patience La bénéité La douceur La tempérance La fidélité Pour qu'ils voient Tout ce qui appartient au Seigneur en toi Priez Priez Demandez encore Au Saint-Esprit De vous inonder De vous inonder En tout temps Que la présence de Dieu Vous inonde Priez 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 Demande Allons du Saint-Esprit C'est-à-dire Demande Au Saint-Esprit De descendre sur toi Et de te rafraîchir De te rafraîchir Quand tout le temps Tu sois sous La pleinture de l'esprit Que ta vie Que ta vie Soit inondée De la présence de Dieu Maintenant Demande La présence de Dieu En toi La présence de Dieu Qui en réalité La lumière La lampe de Dieu Que la présence de Dieu Descende sur toi Priez Au nom de Jésus Seigneur Maintenant que Tu m'as justifié Tu m'as rassuré Tu as réactivé La lampe La lumière Je veux qu'à présent Priez Au nom de Jésus Suis mon rythme Je veux qu'à présent Je sois inondée Ma vie soit toujours inondée 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 De la divine présence de Dieu De la divine lumière de Dieu De la pleinture Du Saint-Esprit De la présence de l'esprit Et que Des coups de temps Pluvieuses De bénédiction spirituelle Venant d'en haut Venant du Saint-Esprit Descendant du ciel Car depuis la croix Le ciel est ouvert Et les anges montent Et descendent Sur le Fils de l'homme Et tu as cru en ce Fils de l'homme Et il t'a ouvert un chemin Un chemin De plaine Pour que tu entres Dans sa vie éternelle Demande au Saint-Esprit Que sa présence T'inonde Qu'en tout temps tu es soif Non De la satisfaction de la chair Non du péché Non des oeuvres mortes Non des oeuvres de la loi Non des oeuvres du péché Mais que tu aies soif Mais que tu aies soif De la présence Du Saint-Esprit Qui te donne Le cerf D'obéir à Dieu De demeurer de la consécration De vivre Dans la présence De l'Esprit De la communication Avec le Saint-Esprit Prie au nom de Jésus Tout le temps Tu sois en intimité Avec Jésus Pour que Jésus te parle Pour que Jésus Trouve son plaisir en toi Il dit le juste Vivra pas la foi Mais s'il serait-il de la foi Mon âme ne prend plus Un plaisir en lui S'il serait-il Mon âme ne prend plus Un plaisir en lui En réalité Le plaisir Du Seigneur En toi C'est que toi Tu sois inondé De sa présence Et que tu crois en lui Tu persévènes dans la foi Et qu'en tout temps La présence de Dieu T'inombe La pléduire du Saint-Esprit Opère-toi Mais si tu te rétires Du Saint-Esprit Et tu dis Saint-Esprit Je ne veux pas marcher avec toi Je préfère marcher Selon mes visions Selon ma volonté Selon mes pensées Selon mes oeuvres Je veux Quand tu dis Saint-Esprit Je n'ai pas besoin de toi Tu sois un chrétien En réalité Au fond Tu vivras dans la chair C'est pourquoi Dieu demande La présence du Saint-Esprit Puis Dieu demande La présence du Saint-Esprit Pendant que les chandres Nous conduisent Dans ce cantique merveilleux Que le Saint-Esprit Inonde ma vie Que ma vie Ma vie Soit inondée De la pluie du Saint-Esprit Que désormais Je ne vive plus Une vie religieuse Qui me pousse tout à empêcher Qui n'a pas le pouvoir De me délivrer Car présent Je vive une vie spirituelle Une vie transformée Par la foi Car celui qui a la foi Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est la foi en Jésus La puissance qui triomphe du monde C'est le Saint-Esprit C'est pourquoi il dit Vous recevez une puissance Et le Saint-Esprit Suivez-le sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Et dans les extrémités De la terre Reçois l'Esprit Qui t'accorde De vivre Dans la présence de Dieu Reçois l'Esprit Qui t'accorde De vivre Par la plénitude Du Saint-Esprit Reçois l'Esprit Qui t'accorde De vivre La puissance de Dieu Reçois l'Esprit Qui t'arrose Et qui réveille Ce qui est lié à mort Qui réveille Tout ce qui est lié à terre A présent Le Saint-Esprit T'équipe Le Saint-Esprit Te renouvelle C'est ça Nous appelons Le renouvellement Du Saint-Esprit Que ma vie Soit toujours Rénouvelée Par le Saint-Esprit Seigneur Je vais être D'avantage Rénouvelée Par le Saint-Esprit Celui qui est Rénouvelé Par le Saint-Esprit Et qui toujours Est renouvelé Par le Saint-Esprit C'est quelqu'un Qui est une lumière On appelle lumière Celui qui est renouvelé Par le Saint-Esprit Demande le renouvellement Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Agis en moi Le Saint-Esprit Donne-moi la force De mener la vie de prière Donne-moi la force De me consacrer davantage Donne-moi la force D'être réellement À l'image de Jésus Prie Prie encore Que l'Esprit Que l'Esprit de Jésus Inonde chacun Que l'Esprit de Jésus Aborde Un chacun Que mon cœur Voie Le trône Où siège Le Saint-Esprit Nous appelons la rosée Et de ta grâce Aimer Prie Que le Saint-Esprit Inonde ma vie Je suis fatigué Que mes vie religieuses Je veux vivre Une vie spirituelle Que ma lampe Qui est quête Soit toujours rallumée Pour qu'un jour Où le Seigneur viendra Qui m'enlève Pour que j'entre Le Saint-Esprit Arrose-moi 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 Saint-Esprit Rénouvelle-moi C'est ça que nous appelons Le renouvellement du Saint-Esprit Quand nous prions Tu es en train de ressentir Une plus nouvelle Tu es en train de recevoir Une nouvelle Toi qui es à l'écran maintenant Dans ta maison Tu es en train de recevoir Une plus nouvelle Une immense importance Du Saint-Esprit Parce que lorsque la semence Est sémée à terre La semence Pour apporter des fruits Mais pour que cette semence Porte des fruits Il faut qu'elle meure Dans le sol Et pour que cette semence Pousse des tiges Et des fruits C'est que ce soit Le Saint-Esprit A briser ta chair Pour que ton corps Ta chair Pour que l'âme et le corps Qui poussent aux oeuvres La chair Meurent Pour que ton esprit Soit réalité Cette tige Pour que ton esprit Soit réalité Ta vie nouvelle Régénérée Affranchie Rénouvelée Par le Saint-Esprit A présent Tu es une lumière Je suis une lumière Nous sommes des lumières Je suis une lumière Nous sommes des lumières Et nous sommes Sous la présence de Dieu Et je suis en réalité aussi Une présence de Dieu Dans ce monde Parce que si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est le Saint-Esprit Qui habite à moi Car je suis Une habitation De Dieu en esprit Faites des déclarations Puissantes A partir d'aujourd'hui Faites des déclarations Très très puissantes Je ne suis plus Dans le royaume des ténèbres Je suis fils de lumière Je suis transporté Jésus m'a transporté Du royaume des ténèbres Au royaume Qui suis de son amour A présent Ma vie A été transformée Par Jésus Je ne mènerai plus Et je ne mène plus Une vie religieuse Une vie chanel Une vie protocolaire Une vie basée Sur l'organisation Du Saint-Esprit La direction du Saint-Esprit Que la lumière La lampe de Dieu Brille en moi Pour que moi-même Je sois une lumière Pour que je reçois en moi Le témoignage Du Saint-Esprit Car l'esprit Car l'esprit rentré voyage Que je suis enfant de Dieu L'esprit rentré voyage A mon esprit Que maintenant Je suis enfant de Dieu Je suis fils de Dieu Car en moi habite la plénitude de Dieu En moi habite la plénitude de Dieu Tu s'en esprit Laissons dessus Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci d'avoir activé les lampes D'avoir réactivé les lampes Pour que les lampes A nouveau oeuvres Sois efficaces Dans ton oeuvre Ce rosé Descendre sur nos tours Descendre sur nos tours En divine santé Et venez Arranger nous Oh la fraîche rosée Fraîche rosée Dans tout Saint-Esprit C'est son ressus Je suis renouvelé Je suis renouvelé par le Saint-Esprit J'ai reçu en moi une flamme nouvelle Un feu nouveau Je peux maintenant me réjouir en Jésus Parce que Jésus m'a vivifié La lampe du Saint-Esprit m'a renouvelé La fraîche rosée M'a renforcé Peuple de Dieu Nous pouvons chanter avec les chandres Nous pouvons chanter avec les chandres Parce qu'à présent Nous avons Que dès que nous sommes Nous ne pouvons plus rentrer Dès que nous sommes venus Je ne peux plus rentrer à la maison Dès que je suis La fraîche rosée Parce que Jésus M'a renforcé La lumière de Christ M'a fortifié M'a éclairé M'a renforcé La fraîche rosée On s'est bénis Descendez sur nous tous Ô divineuse, on t'aime Venez à roncer Soir au Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Saint-Esprit D'avoir réactivé la flamme Qui était éteinte Maintenant tu es réallumé à nouveau Et que tu demeures dans le Seigneur Sous la grâce de Dieu Sous l'ombre du Saint-Esprit Que la gloire soit rendue à Jésus Christ